Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens pour vous parler d'un super projet qui a eu lieu il y a peut-être un mois, quelque chose comme ça. On a travaillé pour Nike. Je dis on parce qu'on est une petite équipe à travailler avec eux. Le projet était carrément inattendu. J'étais en train de préparer mes vacances et on a été contacté tout simplement. Donc j'ai repoussé mes vacances pour pouvoir faire la prestation. Ça aurait été dommage de rater ça. C'est Quentin qui était contacté en premier. Et en fait, l'équipe lui a demandé avec qui il travaillait, avec qui il s'entraînait plutôt régulièrement. Et donc du coup, il a parlé de moi parce qu'on s'entraîne toujours ensemble et qu'on vit ensemble de toute façon. Et puis il a parlé de plein d'autres copains que vous allez voir après dans la vidéo. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à travailler pour eux. Donc ça s'est fait sur une journée complète. On est arrivé au studio Zéro. C'est dans le 19e je crois. Je vous mettrai peut-être quelques photos parce que le lieu est vraiment cool. Je ne connaissais absolument pas cet endroit. Et en fait, c'était le lieu de base où on posait nos affaires, où on a pris le petit-déj. On a fait les essais de vêtements. D'abord, quand on arrive sur place, on a eu le petit-déj. Donc le temps que tout le monde arrive, etc. C'était plutôt posé. Après, il y a eu le moment où on a dû tous faire le petit test PCR. Après, il y a eu les essais avec le styliste, du coup. Et ça a pris, moi, ça a pris pas mal de temps parce qu'il fallait qu'on décide sur la tenue. Et après, on est tous partis avec la photographe et la vidéaste. Donc on était une bonne équipe. Il y avait un assistant réalisateur qui était là. Et le styliste. Donc on était un groupe de 10 à peu près. Et on est partis, en fait, plutôt sur les quais, sur les quais de scène. Bon, c'est grand, mais côté 19e, en fait. Donc on a tourné un petit peu autour du Studio Zero. Le but, c'était qu'on s'éloigne pas trop non plus pour qu'on puisse y retourner, etc. Et puis, en fait, ce qu'on devait faire, c'est qu'on devait faire comme si on s'entraînait dans une journée normale. Et se filmer entre nous. Donc on avait à disposition des iPhones, des Kodak, les petits appareils photo à l'ancienne. Et en fait, on devait prendre le plus de contenu possible. Et un peu dans tous les sens. Donc prendre un peu de haut, prendre un peu par là. J'ai pas les termes, par contre. Du coup, voilà. Essayer de faire des choses un petit peu marrantes. Et le but, c'était de mettre en valeur aussi les chaussures. Donc faire des plans où on les voyait bien, etc. Mais dans le projet, il voulait pas qu'on montre que les chaussures. Il voulait aussi bien montrer les artistes. Donc du coup, l'idée, c'est qu'on montre vraiment chacun notre spécialité. Donc on a, bon, moi, la contorsion aux équilibres. Quentin, plutôt yo-yo pour cette fois-là. William, yo-yo aussi. T-Ball, il faisait jonglage et acrobatie. Shippie, il faisait jonglage de balle massue, il me semble. Et Cynthia, il fait du hoop. Voilà. Donc principalement, on était là-dessus. Et au début, on faisait beaucoup de techniques. On envoyait beaucoup de tricks. Et à la fin, on commençait à être un peu fatigués. Et à la fin, il y avait beaucoup de Kodak à terminer. Il y avait un nombre, voilà, je sais plus combien il y en avait. Et je crois qu'il y a à peu près une quarantaine de prises par Kodak. Donc il faut y aller, quoi. Et du coup, à la fin, on a, une fois qu'on avait épuisé toutes nos idées de tricks, un peu tout, tout ce qu'on avait dans notre répertoire, on a, en fait, on a commencé à faire des pauses un peu, un peu rigolotes. Et c'est celle, au final, dont ils se sont servis pour le, pour le rendu. Donc, donc, on a bien fait. Voilà. Et puis, en été, on travaillait par duo. Donc, parfois, les duos changeaient. Moi, j'étais avec Cynthia au départ. Après, j'ai tourné quelques trucs avec Quentin. Après, j'ai tourné des trucs avec Thibald, etc. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que pendant que quelqu'un faisait un trick, on était tous en train de le mitrailler pour, en fait, avoir plusieurs points de vue. Et surtout, avoir un contenu un peu authentique sans que ce soit forcément, sans que la personne s'y attende, même si on était là. Mais le but, ce n'était pas de faire un truc où on faisait des pauses, forcément, en regardant l'objectif. C'était vraiment qu'on voit un peu l'entraînement, etc. Et on est allé dans des lieux super, super chouettes, ce que je ne connaissais pas du tout. Comme quoi, c'est trop bien parce que ça permet de découvrir des endroits. Et puis, l'équipe était vraiment très, très cool. Le rendu est trop chouette, d'ailleurs. Je vous mettrai toutes les images juste après. J'espère que c'était très, très cool. J'espère que vous allez apprécier le rendu. Et puis, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! On fait tous des choses différentes, mais nos chemins se sont croisés. C'est assez magique. On se montre des trucs, on se donne des conseils, on progresse tous ensemble. En jonglage, jojo, hoops, contorsion, ou quoi que tu fasses, le plus important, c'est de s'amuser. Beaucoup de gens, parce que ce qu'on fait, c'est facile. Mais faire une spécialité quelconque, c'est compliqué et ça demande beaucoup de travail. L'idée, c'est de populariser ces disciplines oubliées pour la nouvelle génération.